je la fais d'ici l'émission c'est bon voilà bonjour et bienvenue non et là si je me mets comme ça là au chaud avec le chauffage je peux la faire comme ça là on voit là voilà voilà l'état de la télévision française aujourd'hui la réalité économique aujourd'hui c'est qu'encore une fois dans la même année on va devoir trouver peut-être le dernier vidéoclub qui existe quelque part on va tourner sur fond vert moi je m'en fous tant qu'il y a un chauffage où on tourne on tourne dans un choc mais il y a du chauffage quoi bonjour et bienvenue dans cette nouvelle op qui tombe en pleine fête de fin d'année et qu'il convient donc de placer sous le signe de la douceur et de l'apaisement les joies des réunions familiales sous prozac les belles tranches de saumon fumée au pcb et le sourire tout mignon des petits enfants qu'on a pas encore maltraité décidément noël est une période magique c'est donc avec une joie non dissimulée que je vous offre comme etraine une spéciale c'est pas hyper doux et apaisé c'est vrai mais en même temps ça doit être les fêtes c'est pas la fête du signe slip non plus la phrase qui sert à rien mais c'est pas grave ça me fait plaisir parce qu'à l'heure où j'écris ces lignes entre la mort de johnny halliday et celle de jean dormesson entre les guerres de sexe de religion de président péroxydé voire d'anonyme sur internet ce qui est complètement con vous en conviendrez on peut légitimement se demander si le père noël va réussir à voler entre les balles ou s'il va pas finir avec un missile nucléaire dans le cul heureusement aussi nihiliste et désenchanté soit-il les films que j'ai sélectionné ce mois ci nous permettent une pause face à une hystérisation collective et une vraie mise en perspective sur une condition humaine dont on ne cesse de condamner l'adiénation tout en la marquettant qu'est-ce que c'est le jour ? moi ? il est roulé certes j'aurais pu choisir du feel good et il y a d'ailleurs du bon gros feel good aussi fin comme burger dégoulinant dans cette op mais après une émission consacrée à de rares blockbusters qui font j'ai préféré revenir sur de petits films en marge qui tentent d'exister face aux rouleaux compresseurs des bidons de décives et qui malgré leur fragilité la putain de sa mère non c'est pas fragile en fait c'est un peu maladroit malgré leur maladresse je vais plutôt dire ça la sémantique c'est important j'ai préféré revenir à de petits films en marge qui tentent d'exister face aux bidons de décives et qui malgré leur maladresse ont une vraie envie de cinéma comme d'habitude nous allons donc commencer avec un film qui correspond farpétement à ce que je viens de dire et qui en ces temps d'hypocrisie maladive nous balance en uppercut tout ce qui fait de nous des hommes et des bêtes C'est des trucs qu'on te met dans un contexte social hyper réaliste avec des persos mais vraiment humains avec plein de facettes ambiguës glauques avec des bons côtés des mauvais côtés ou alors victimes de la société tu vois et cette façon de se dire mais on n'a pas de règle et c'est ça que j'aime beaucoup c'est à dire merde on fait du cinoche quoi attention on attaque cette émission avec un film qui ne vous donnera définitivement plus foi en l'humanité et pour qui noël n'est probablement qu'un foutage de gueule visant à enmitoufler les oeillères de ceux qui croient encore que l'homme en a terminé avec ses instincts primaires Je parle bien sûr du tétanisant que Dios nous perdonné a.k.a. que Dieu nous pardonne putain de polar espagnol de Roberto Sorogoyen qui à l'heure du tout lisse, du tout moral et du tout indigné nous prouve qu'il existe encore des électrochocs couillus et iconoclastes qui n'ont pas peur de regarder en face les tréfonds de l'âme humaine et de nous peindre jusqu'au bout l'ambivalence qui nous définit une belle petite claque Dans la mesure où le film suit l'enquête de deux flics à la poursuite d'un serial killer le vieille dame et qu'en toile de fond il évoque cet été 2011 où le pape venait faire ses courbettes à Madrid En même temps que le mouvement des indignés a enchaîné manif sur manif, on aura tout fait d'inscrire que Dios nous perdonné dans la droite mouvance d'un cinéma ibérique qui saurait à travers le polar questionner les pages sombres de son histoire et en particulier ce post franquisme balancé un peu vite à toutes les sauces D'autant qu'en quelques films très crus, à l'image granuleuse, courte focale et caméra portée, l'autopsie de tout un pont du cinéma des années 70 finirait d'appuyer la dimension politico-contestataire de ce cinéma C'est une grille de lecture louable mais en réalité ce contexte paraît rapidement plus argument de vente que réel coeur thématique de ce film dont la force principale est avant tout d'être le portrait d'une humanité viciée dans tous les sens du terme Certes ce contexte de crise, social d'un côté, spirituel de l'autre, est un élément de plus visant à étouffer un spectateur déjà étouffé par la chaleur estivale que subissent les personnages et par l'asphyxie d'un scénar aussi glauque que foisonnant mais il est accessoire et détourne maladroitement l'attention d'un projet qui sous ses faux airs de métaphores sociopolitiques est avant tout un vrai polar ultra noir pensé comme un exercice de style à plusieurs niveaux dont la vraie réussite tient dans la puissante évolution de ses personnages Le bully d'un côté, le bec de l'autre, les deux confrontés à des pulsions fucked up qu'ils font mine de réprouver et qui vont progressivement contaminer leur vie à mesure qu'ils découvrent les horreurs du tueur qu'ils pourchassent et s'il y a une volonté d'appuyer le médiocre à des fins allégoriques et ce autant dans la peinture d'une humanité bestiale que dans le choix d'une lumière naturelle ou de décors urbains moribonds, le réel n'oublie pas le cinéma et la construction de son récit comme sa mise en scène se pense comme un jeu permanent avec les attentes du spectateur et devient justement contre toute attente extrêmement ludique mais ça a l'air de rien au départ, parce qu'il te suit les persos comme on voit tout le temps tu sais le mec il sort de sa bagnole de flic pour aller enquêter, alors la caméra portée le suit puis bam on se retrouve dans une scène où ils discutent un peu de choses importantes et puis là le mec te fait un grand angle dans des gigantesques pièces fonctionnelles toutes cloisonnantes et ça c'est des parties prises de mise en scène qui viennent petit à petit comme ça dans le film et tout d'un coup prennent de l'ampleur et j'adore, j'adore cette façon qu'ont les espagnols de commencer d'une manière et à la fin t'es hé y'a là quoi, c'est à la fin je te fais le plan séquence, t'attendais pas à ce que ce soit un film où j'allais te faire ça quoi et moi j'adore ça car pris indépendamment les uns des autres, il n'y a pas fondamentalement d'éléments narratifs neufs dans ce serial killer movie et l'incohérence de certains passages s'avère même grossière le moment où il te fait des retournements de situation sur les personnages c'est génial je pars sur ce perso là, j'oublie mon intrigue et puis au bout d'un moment là, ah merde il faut que je raccorde mon intrigue alors le mec marche dans la rue, il voit un type en train de caresser un chat hé mais attends, là tu dis ouh putain, il est quand même très gros ton raccord là, c'est quand même chaud, c'est quand même limite mais tu t'en fous, tu dis oui, c'est hyper maladroit, mais c'est genre ouais mais on s'en fout parce que c'est pas ça qui est important en fait ce qui est génial c'est de voir le parcours de ces deux filles et il te retourne le cerveau, c'est là où c'est hallucinant hallucinant, il est trop foisonnant, c'est à dire qu'à la fois il va te dire non mais j'ai cette dimension sociale mais en même temps, je vais vous retourner le cerveau avec des persos mais je vous le retourne tellement qu'au bout d'un moment tu te dis tu n'es plus dans le film existentialiste et réaliste sur tes personnages, tu es dans le jeu avec moi spectateur de attention je vais te faire un truc, tu l'as pas vu venir, donc du coup c'est aussi déstabilisant que c'est jouissif bref, en y regardant de près, on voit cette hésitation ou cette volonté constante entre l'ambition d'un sujet très dark qui se voudrait universel mais qui ne va pas au bout de sa réflexion et une fabrication ouvertement ludique mais en même temps, c'est ce foisonnement d'envie parfois paradoxal et l'audace de certains partis pris aussi fragiles que radicaux qui fondent l'intensité de ce polar glauque et vénère qui nous procure mille émotions à la seconde et nous retourne constamment les tripes tu te prends des claques sur claques sur claques, tu te dis je ne m'attendais pas à ça, je ne m'attendais pas à ça, je ne m'attendais rien, tu ne t'attends à rien tu te dis je m'attaque une copie publique, tu es en train de te démy uniquement Vu sa urgence voulez-vous sure ? Vous savez personne, n'attendez-vous à esa caspray, c'est la puissance parce qu'on se heard démy qu'on se actionne non je n'attendais pas à ça c'est loin, mon employe, mon employe… Moi, je suis content, tu vois. Quand j'ai vu que Dieu nous pardonne, je me suis dit, ah, voilà. Alors, on en avait certes plus à une époque des films comme ça, on en a de moins en moins. Donc, du coup, on s'enthousiasme plus quand il y en a un petit comme ça qui sort et on se dit, ah, putain, c'est agréable. Tu vois, comme c'était agréable de voir Desierto parce que tu dis, ah, tiens, un petit survival, tu vois. Donc, c'est des films qu'on est maladresse, mais que je respecte énormément. Moi, je respecte énormément Wind River, mais je le trouve moins intéressant et moins profond que ce qu'il prétend être. On continue cette émission avec notre polar carré, mais beaucoup plus sage et finalement assez contemporain dans sa propension à codifier les valeurs morales pour peindre une humanité là aussi maladive, mais avec l'indignation en point d'orgue et hélas, en point de Godwin. C'est presque un film d'indignation, d'indignation qui se suffit à elle-même. C'est ça qui me... Tu vois, l'indignation peut être un élément qu'on amène, on peut légitimement le faire de façon tout à fait louable, mais ne pas en faire l'alpha et l'oméga de son récit, quoi. Je parle bien sûr de Wind River, deuxième film de Taylor Sheridan, scénariste de Sicario et de Comancheria, et antithèse du film précédent, dont la fabrication ample et maîtrisée, qui se voudrait lourde de sens, contraste finalement avec un propos sans réel horizon. Bref, un bon petit western, bien foutu et captivant, mais qui laisse un peu sur sa faim. Célébré pour son script, à mes yeux roublards de Sicario, et consacré cette fois à juste titre pour celui de Comancheria, Taylor Sheridan reste une petite énigme. D'aucuns pourraient raccorder chacun de ces scénarios à l'idée bien visible, trop appuyée souvent, de la confrontation de deux Amériques, celle qui fut et celle qui est, celle de l'utopie mythologique et celle de la destruction des mythes, celle du massacre originel et celle qui le perpétue économiquement. Mais ce qui en ressort à chaque fois glisse tellement d'un bout à l'autre du spectre réflexif qu'on peut s'interroger sur la nature de cette obsession à revisiter le western comme genre fondateur et évidemment support idéal d'un examen de l'américana. C'est un acteur le mec à la masque quand même. Ah bah oui c'est un acteur Taylor Sheridan, ça arrive souvent aux Stats-Unis, t'as beaucoup des acteurs qui sont beaux gosses et tout ça, puis bon ils ne percent pas des masses des masses en acting, alors ils se disent bah bah je vais écrire mes trucs quoi, tu vois, et puis l'île a se trouvé un bon sujet. La tentation du passéisme n'est jamais loin dans ce genre de projet, et Comancheria, bien plus que Wind River, avait su l'éviter par la mise en perspective d'une marche du monde dont l'Amérique et son cortège de mythes n'étaient que les victimes parmi d'autres de son idéologie libérale. A cet homme, Wind River sonne quand même comme un petit pas en arrière. Non que le film ait la même ambition, plus simple il se fonde sur l'indignation du traitement subi par les Amérindiens, mais la mise en perspective de son sujet d'un point de vue socio-historique se limite à l'opposition de certaines figures archétypales, à certaines sentences poético-philosophiques paraphrasant l'évidence de l'image. Et à l'éternel contraste entre nature et culture, sans qu'aucune nuance, ou alors très peu, ne vienne entacher le camp moral choisi par le réalisateur. Le plus gros défaut de Wind River, il est dans la gestion toute conne de la mission de cette meuf du FBI. Parce qu'à la fin, quand j'ai les crédits pour me dire, grosso modo on cherche beaucoup moins les filles amérindiennes qui ont disparu, que les américaines, je suis presque arrivé à la fin en disant, ah putain c'est ça le sujet du film en fait. Alors qu'intrinsèquement je le ressentais, je pensais que le film allait m'amener vers autre chose que l'indignation de la situation des Amérindiens dans le film. Si tu voulais avoir ce crédit à la fin sur, personne n'aurait jamais fait cette enquête, personne n'aurait jamais trouvé cette indienne, si cette meuf du FBI, malgré elle, malgré sa volonté, n'avait pas été là, que sa volonté personnelle, parce qu'elle est une femme, vraiment de dire, non, tout le monde s'en fout, mais moi je m'en fous pas, donc moi je vais vous aider à... Ouais le film il tenait. En fait c'est cousu de fil blanc en fait, tu vas aller chercher des mecs qui ont violé une meuf, et bon ouais. Du coup forcément il crée quelque chose qui te fait attendre à quelque chose d'un peu plus puissant, derrière, avec une réflexion plus vaste, que simplement cette indignation là, aussi légitime puisse t'aider, c'est pas la question. Ce qui n'enlève strictement rien à l'efficacité d'un récit millimétré ou au talent indéniable de Taylor Sheridan, tant dans l'écriture que dans la mise en scène. Le bougre s'est jonglé entre l'intime et l'histoire, entre la sublimation de ses paysages et la noirceur des actions des hommes, et les rares scènes de violences font preuve d'un vrai sens du suspense et de la scénographie. Mais tout ceci est littéral, au premier plan, presque édicté de façon didactique, imparable, puisque donné sur un plateau d'argent. Mais je trouve plus intéressant, Jeremy Renner, qui va se retrouver face aux enculés du pétrole là, et à lui dire, toi tu te crois que t'es un guerrier ? C'est une merde, parce que l'indienne que vous avez butée, elle a marché 10 km dans la neige, elle a parallèle, elle était pieds nus, et là tu dis, ouais, ça c'est bien amené, ça c'était super bien amené, mais c'est amené au détriment de ce qui est censé être le personnage principal du film. Et ce qui est emmerdant, parce que ça appuie aussi cette vision extrêmement binaire de l'ancien et le nouveau monde, qui n'est pas aussi subtile et bien travaillée dans la mise en scène que ça l'était dans le commande Chiria. Et c'est ça qui fait que tout ça, les révélations finales et les cartons qui précèdent le générique de Wind River, aussi incontestables et louables qu'interdisant au film de toucher à l'universalité, finissent d'appuyer la petite limite de ce polar, dont le scénario se repose essentiellement sur son indignation. Et l'on sait à quel point le jugement réprobateur aujourd'hui ne titille que l'émotion et ne s'autorise plus la prise de recul. Malgré tout, vu ce qui sort autour, Wind River reste un vrai moment de cinéma de plus en plus rare, aux personnages intenses, aux dialogues ciselés et à la mise en scène ample et efficace. Pas d'une puissance évocatrice folle, mais captivant, ce qui est déjà une énorme qualité. Ce que j'aime avec des films que Dieu nous pardonne, c'est que je le dis toujours, ça, pour le coup, c'est des cailloux dans la godasse, avec tous les défauts et toute la roublardise que ça. Et je préfère encore ça, qu'un truc qui... Tu vois, Wind River, il y a un petit peu la pose concernée qui m'emmerde. Alors que derrière, tu vois aussi que le mec, il a des envies. Parce que côté pose concernée sur le destin des Amérindiens aux Etats-Unis, tu vois bien que quand il fait sa scène de fusillade, il se marre à la faire. Il y a cette volonté d'immerger quand même le spectateur à l'intérieur de quelque chose où il va prendre du plaisir. Mais ce que j'aime dans le film espagnol, c'est qu'il l'assume. Je fais de plus en plus la séquence Trois cancres du fond, t'as remarqué ? Chaque fin d'émission, il y a le film débile du mois. Absolument beau. Des gens au montage, avant que le titre apparaisse, c'était tellement dégueulasse. Et puis après, il y a une fusillade dans la rue. Et j'étais là, mais c'est plus moche que la chute de l'ombre, qui était déjà quand même mon film le plus moche des dernières années. Pour finir, ce n'est pas sans un certain plaisir malsain qu'on va se décontracter le sphincter avec une magnifique pantalonnade tellement con qu'elle en devient fond d'arbre. Je parle bien sûr de Hitman et Bodyguard de Patrick Hughes avec les inénarables Ryan Reynolds et Samuel Jackson, buddy movie abracadabrantesque qu'on a un peu trop rapproché de certains classiques d'Eaties, mais qui, en réalité, est leur ersatz décérébré torché par un chimpanzé alcoolique. Bref, si tu aimes le bis de sale gosse qui s'assume tellement qu'il frôle le Z de bovin, c'est d'ici que ça se passe. Et dans l'absolu, j'ai envie de dire pourquoi pas ? Pour être honnête, il m'a suffi de jeter un oeil à la magnifique affiche du film pour être déjà à moitié acquis à la cause de ce truc. Et l'air de rien, ça a annoncé la couleur d'une vraie comédie dont l'objectif était bien plus gonzo que tenter de marcher sur les plates-bandes des meilleurs buddy movies des années 80. Le film a beau claironner en concept la relation tumultueuse entre un garde du corps coincé du cul et un tueur à gâche coincé du bulbe, et l'ensemble a beau être truffé de scènes de fusillades, de courses-poursuites et d'explosions de tout genre, tout ceci ne s'enchevêtrent jamais de façon cohérente avec la volonté de produire un rollercoaster émotionnel comme pouvait l'être l'arme fatale, c'est-à-dire fun, mais respectueux de son sujet et de ses personnages. Ici, y'a la hausse en bas les cacahuètes, tout est prétexte à du one-man show à les roues bignoles et l'action à de la pantalonnate sans enjeu. Ryan Reynolds sur son registre habituel et Jackson en totale roue libre, se caricature en outrance en mode je débite de son mother fucker à la seconde. Ça pourrait ressembler à du Will Ferrell si ce n'était si peu exigeant dans sa construction et si maladroit dans sa fabrication. Là, c'est vraiment oh, se fait pas chier dans la lumière, pas la peine. Un travelling et tout, mais t'es fou, vas-y, allez, on la fout sur un cadil, c'est pas un problème. T'as pas assez de plantes pour monter le... Pas grave. Vas-y, enchaîne ça, ça. Personne ne verra rien. C'est bon, ça passe. T'inquiète, y'a plein de vagues. Ouais, c'est ça. Car il n'y a pas besoin d'être un aficionado hardcore du cinoche pour mesurer à quel point ce truc est d'une laideur incommensurable. Moi, j'ai failli arrêter quand même, Lumière dégueu, décors impersonnels, mise en scène chaotique et pour couronner le tout, un montage des scènes d'action à la vas-y, je te pousse qui frise l'indigence. Et pourtant, on s'attache petit à petit aux deux protagonistes, à la grossière relation qui se tissent entre eux et aux conneries si crétines qu'ils débitent qu'elles finissent par devenir drôles. La vérité, c'est qu'on touche tellement le fond au début qu'on est presque surpris par la suite de découvrir et des tentatives de constructions d'art narratif et des tentatives de gags scénographiés. C'est juste que les scènes qui permettraient d'étoffer les personnages sont placées n'importe comment dans le récit et que les quelques idées intéressantes de mise en scène sont ruinées par leur exécution. Et c'est là qu'on se dit qu'on aurait pu avoir quelque chose de réellement jouissif si on avait eu en manette un autre réalisateur que celui d'Expandables 3. Pourquoi vous allez chercher ces mecs-là ? Moi je sais, c'est parce qu'ils ont des acteurs qui leur coûtent hyper cher, des budgets qui sont pas énormes et du coup il faut le mec qui est capable de tourner tout ça là, genre sur P, super lit, quoi ! Attention, ça n'enlève rien au fait qu'on se marre souvent et qu'en bon qu'encre du fond on sera apprécié à sa juste valeur ce gigantesque portnaouac sans queue ni tête dont le manque d'ambition le dispute a un mauvais goût parfaitement assumé. Mais c'est tellement con ! C'est tellement con que ça en devient drôle à la fin, effectivement, la sale maillée qui insulte tout le monde en hurlant et qui dit à la grosse... L'autre... Ça frôle tellement je zède en permanence qu'au bout d'un moment t'es mort là et tu dis on fait n'importe quoi les mecs. Ah tiens, on s'est dit il faut construire les personnes et on fait un flashback là, on le met là. Mais les flashbacks ils sont tout pétés. Tu vois, Guerriolmen, Guerriolmen, mec ! Tu vois, et là, ils lui font jouer le vieux serbe tout pété qui fait genre je roule les airs pour te dire que je suis très méchant et alors OK ! Ouais ! Mais fallait pas prendre lui là ! Fallait aller chercher Shane Black pour ça, tu vois ? Mais merde ! Hormis son intrigue d'Inde de Steven, il y avait tout dans ce truc pour faire une putain de comédie de haut de volée et un nouveau standard dans le buddy movie. S'il reste parfois fun, on a juste du bis mal branlé qui traîne en longueur et qui compte plus sur ses intentions nostalgico-racoleuses que sur son exigence de fabrication pour exister. Et ça, c'est quand même dommage ! m'a pas d'inquiéter. - Voilà ! Opération frisson, la spéciale Noël, c'est terminé. Donc, absolument, regardez Wind River, c'est quand même captivant. Que Dieu nous pardonne, c'est vraiment une petite bombe en provenance d'Espagne. Et si vous voulez vous marrer un bon coup et faire poum comme ça, vous regardez Hitman et Bodyguard, ça n'a aucun intérêt. C'est mal branlé, c'est débile, mais franchement, à certains moments, c'est plutôt drôle. Et pour finir, je vais vous laisser avec une bombe à lancer, je suis dégoûté parce qu'en fait, c'était LA sortie cinéma comme moi. Je voulais faire la suite d'un blockbuster indien sorti il y a quelques années qui va débarquer en France le 22 décembre. Ça s'appelle Tiger Zinga ou Tiger Zinda High, c'est très difficile à dire. C'est de la caricature Schwarzenegger-esque des années 80. Des films comme ça, on n'en fait plus. Il n'y a qu'à Bollywood qu'on en fait maintenant. Donc, il faut absolument aller voir ce film. Voilà, sur ce, bonne fête et tout ça. Et à la prochaine. Je suis là, Tiger. On mission. Deux-à-dire.